Bonjour, bienvenue dans la capsule TNI numéro 46, donc dans la suite des nouveautés Notebook 15. Je vous entretiens sur l'activité Criez-le qui provient du lab Créateur d'activités pédagogiques. Dans une page vierge, vous pourriez aller rechercher votre Créateur d'activités pédagogiques, donc l'espèce de chapeau magique, le chapeau moulon magique. En cliquant là-dessus, on a la liste des activités qui nous sont proposées. Donc, celle dont je vous parle, c'est la Criez-le, donc la deuxième ici. En fait, c'est que les élèves auront la possibilité, via un appareil branché sur Internet, donc ça pourrait être à la fois un ordinateur portable, une tablette, un appareil personnel, ils auront la possibilité de contribuer par texte ou par photo au TNI. Donc, ils pourront écrire ou prendre une photo et cette publication-là, ça en ira directement au TNI sur un babillard que nous aurons créé dans une page Notebook. C'est franchement intéressant parce que ça évite, dans le fond, tous les appareillages de petites manettes et tout ça qu'on avait besoin pour faire intervenir les élèves. C'est vraiment simplifié par cet outil-là. Donc, un exemple aux mille mots, je vous le présente tout de suite. Alors, criez-le, ajoutez cette activité. Il y a deux possibilités pour l'enseignant, soit d'avoir les publications classées de façon aléatoire, donc un seul grand babillard, puis les élèves vont venir créer les publications, puis on pourra venir les réorganiser par la suite. Ou alors, on pourrait proposer aux élèves différentes catégories déjà prédéterminées. Donc, c'est ce que j'ai choisi pour l'exemple, mais vraiment les deux sont possibles. Alors, je fais suivant. Ensuite, bien là, j'ai choisi des catégories, donc je dois déterminer les catégories. Moi, je vais y aller avec quelque chose de vraiment très simple. Donc, ici les noms, ici les déterminants, et ici les adjectifs. Et vous voyez que j'aurais pu mettre une quatrième catégorie. Par contre, ça se limite à quatre catégories. Donc, il faut vraiment aller, c'est entre deux et quatre catégories. Ce qui est important ici, c'est au niveau des contributions. Est-ce que je souhaite que les élèves contribuent par texte ou contribuent par image? Puis c'est vraiment un ou l'autre. Dans le cas où les élèves seraient sur des ordinateurs portables, je serais vraiment tentée de leur proposer du texte. Dans le cas où les élèves seraient sur des appareils mobiles, je pense aux tablettes qui s'en viendront aux primaires sous peu, ils pourraient être très intéressants, puis même avantageux d'y aller avec des images. Parce que là, les élèves pourraient prendre des photos, en fait, et les mettre au tableau, ce qui dynamiserait énormément leur contribution. Mais pour l'instant, pour mon exemple, je suis sur un ordinateur, je vais y aller avec texte. L'autre chose qu'il faut déterminer, c'est le nombre de contributions par appareil. Donc, ici, par défaut, c'est trois contributions. C'est-à-dire qu'à partir du même appareil, l'élève sera en mesure de m'envoyer trois réponses. Si je suis dans un cas, un appareil, un élève, ça peut être beaucoup. Peut-être que je vais vouloir réduire à une seule réponse par appareil. Dans le cas où on n'a pas un appareil pour chaque élève, il y a trois ou quatre élèves par appareil, peut-être que ce serait intéressant à ce moment-là même de monter le nombre de contributions pour s'assurer que chaque élève puisse avoir sa propre idée à envoyer au tableau. Et ensuite, afficher le nom des contributeurs. Par défaut, c'est activé. Vous pourriez le désactiver, mais ça n'a pas tellement d'importance. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc, je fais suivant. Comme on a dit tantôt, je termine ici. Je n'irai pas dans le fla-fla pour l'instant. Et vous voyez que Notebook crée un babillard pour moi avec les catégories que j'ai élaborées tantôt. Donc, c'est ici, là, vous voyez que vous avez nom, déterminant, adjectif. Et mon babillard est créé. Il apparaît cette page-ci. Donc, ça nous dit si cette activité n'a pas encore commencé, puisque c'est vraiment une activité qui va se vivre avec les élèves en direct. On me dit ici, commencez l'activité. Donc, c'est très important d'appuyer sur le bouton ici vert, commencez l'activité. Et à ce moment-là, Notebook nous propose de... En fait, c'est toujours le même site Internet. Propose aux élèves de se rendre sur le site classelab.com. Alors, c'est toujours le même lieu. Donc, il pourrait être intéressant à ce moment-là, si c'était des appareils fournis par la commission scolaire, de mettre ce lien-là en favori sur une barre... sur un navigateur de recherche ou alors d'en faire un favori directement sur le bureau. Et pour chaque tableau que vous venez de créer, il va y avoir ici un identifiant à huit chiffres. Alors, je suis... D'un côté, là, je vais me mettre dans la position de l'enseignant. C'était ici. Je vais me mettre ça à gauche. Et je me place ici à droite dans la position d'un élève. Donc, je suis l'élève. J'irai sur classelab.com. Et je tomberai sur la page suivante où on me demande quel est l'identifiant de l'activité pour laquelle tu t'apprêtes à participer et quel est ton nom. Donc, l'identifiant de l'activité, c'est le code à huit chiffres qui est inscrit au tableau. On voit ici qu'il y a un espace. C'est très important de ne pas mettre l'espace. Donc, ici, ce serait 40, 59, 36, 68. Ici aussi, pour le nom de l'élève, ça semble banal comme question, mais le classelab n'accepte pas les traits d'union. Donc, moi, ce que je vous propose de faire, c'est de dire aux élèves de mettre leur numéro de classe. Donc, dans le sens où, si moi, je suis numéro 8 sur la liste, j'écrirais ici 8, puis ça pourrait être mon nom. Et je fais rejoindre l'activité. Alors, vous voyez qu'ici, l'élève a rejoint l'activité et on voit ici que numéro 8 est venu s'ajouter à la liste. Alors, au fur et à mesure que les élèves s'inscriront et s'ajouteront à l'activité, on va voir ici défiler le nombre d'élèves qui sont présents. Une fois que j'ai tous mes élèves, moi, je peux fermer cette fenêtre-ci et là, on est vraiment prêt à jouer ou, en tout cas, à contribuer au tableau. Alors, voici l'écran de l'élève à droite. Donc, l'élève, je lui ai proposé de m'écrire soit un mot qui irait dans la catégorie des noms, des déterminants ou des adjectifs. Donc, il m'écrit « papa ». Parce que j'ai proposé une catégorie, ici, il va y avoir un boîtier pour lequel il va être en mesure, lui, de venir choisir dans quelle catégorie tu veux envoyer cette contribution. Donc, « papa », il l'enverrait dans « non ». Et maintenant, il fait « envoyer la réponse ». Comme ça. La réponse est envoyée, voyez-vous, maintenant, au tableau est apparu le mot « papa », tout simplement. On voit qu'il y a quatre réponses restantes parce que j'avais fait une contribution jusqu'à cinq, dans mon cinq contributions par élève. Donc, il pourrait y aller aussi avec un autre mot. Vous voyez que je suis très inspirée. Donc, « belle » adjectif, « envoyer la réponse ». Et là, bien, ça serait comme ça « envoyer ». Si je fais une erreur, exemple, si je mets « maman » et que j'envoie ça dans les déterminants, bien, c'est sûr que ça va être envoyé dans les déterminants. Le logiciel n'est pas en mesure de déterminer si la réponse est au bon endroit, par contre. Donc, vraiment, c'est l'élève qui va faire un choix. Une fois que les contributions sont faites, donc, je quitte l'écran de l'élève pour revenir uniquement à l'écran de l'enseignant. Je vais mettre en plus large pour vraiment bien voir ici. Alors, il est possible pour l'enseignant de déplacer les mots, par contre, uniquement dans les sections. Donc, voyez-vous, papa ne peut pas se glisser dans une autre section. Maman, la même affaire. Donc, vraiment, je dois vivre avec ce que les élèves ont envoyé. Et là, je pourrais, par contre, prendre mon crayon, venir annoter, donc dire ici, crayon rouge, peut-être normalement n'était pas un bon déterminant. Par contre, je pourrais l'envoyer ici. Ce serait une façon de faire. Ou alors, une autre façon serait de me créer comme une espèce de pastille comme ça. Je vais repasser en autre affichage, par exemple. Donc, je pourrais aussi me créer une pastille. Je pourrais élargir le trait. Donc, ici, dans propriété, venir élargir dans le style de ligne, faire un trait plus large, une fois vert. Cloner ça ici une deuxième fois. Me le faire ici, propriété, une fois rouge. Alors, peut-être me voyez-vous venir. Ici, venir sélectionner mes deux éléments, les cloner à l'infini. Et à partir de là, maintenant, il pourrait être intéressant dans un deuxième temps de dire, d'accord, est-ce que vous êtes d'accord que papa est un nom? Donc, là, si on est d'accord, on pourrait venir mettre la pastille verte pour dire oui, oui, ça fonctionne. Et lorsqu'on n'est pas d'accord, on pourrait venir mettre la pastille rouge autour du mot pour faire vraiment comme la correction en grand groupe. Alors, c'est sûr que je vous ai rendu ça extrêmement simplifié en termes de contenu. Mais on peut penser que cet outil-là sera utile de la maternelle à la cinquième secondaire sans aucun doute. C'est vraiment en fonction des intentions pédagogiques de l'enseignant. Et je vous rappelle que lorsqu'on créait l'activité, donc si je vais sur une nouvelle page, que je reclique sur l'activité, que je fais ajouter le « Créer-le », qu'il y avait la possibilité aussi de travailler dans un babillard où il n'y avait pas de catégorie. Alors, voilà, lorsque vous choisissez les contributions par photo, si je reviens ici, que vous choisissez par image, bien, c'est très, très semblable pour l'élève à cette... Attendez une seconde, je vais juste sortir de ça ici. Alors, c'est très semblable, la portion de l'élève est très semblable à ceci. Par contre, au lieu d'avoir saisir votre réponse, il y a comme une espèce d'icône d'appareil photo et l'élève a accès à sa caméra ou à la pellicule de son appareil pour faire sa contribution. Alors, ben voilà, amusez-vous beaucoup avec ce nouvel outil puis n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez d'autres questions. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501